C'est l'événement le plus attendu du mois, le PlayStation Showcase de ce 9 septembre nous présentera le futur du catalogue PS5 et PS4. Après avoir passé en revue quelques-uns des titres attendus dans une précédente vidéo, parlons désormais des licences qu'on risque de revoir. Et oui, c'est sûrement la star la plus attendue de ce direct, God of War qui revient après la Masterclass de 2018, histoire de botter le cul des dieux nordiques. Cory Barlog, le boss du reboot en charge de ce nouvel opus également, s'est fendu d'un tweet avec Kratos sans message accompagné, histoire de dire Boy Ragnarok is coming. Peut-être que j'interprète trop. Quoi qu'il en soit, David Jaffe, créateur de la saga, a visiblement eu accès à plusieurs infos concernant le jeu et a dévoilé une durée de vie de 40 heures sur ce nouvel opus. Il déclare aussi avoir eu une partie du programme et le dit « Vous ne serez pas déçus si vous attendez les grands classiques et traditionnels jeux first party PlayStation. Ils seront là avec brio et j'ai hâte de voir la réaction des gens. » De quoi être à peu près fixé sur la présence de la suite de God of War. On reste du côté des studios first party pour aller chez Sucker Punch pour évoquer brièvement une rumeur émanant de Spreshanik, l'insider et cofondateur d'Xbox Era. Il affirme avoir eu des échos impossibles à vérifier malheureusement concernant la nouvelle Infamous qui serait actuellement en prod chez les créateurs de la saga. Et d'ailleurs, certains rajoutent sous le tweet le fait que le nom de domaine Infamousthegame.com, réservé en 2007, ait été mis à jour en juin 2021. Alors, est-ce que ça prépare un site dédié pour un nouvel opus annoncé très bientôt ? Peut-être, même si d'habitude Sucker Punch regroupe les actus de ses jeux sous son propre site et non sous des URL dédiées. Quoi qu'il en soit, revoir la licence Action Aventure nous ferait du bien et avec la nouvelle génération, ça pourrait avoir de la gueule. Autre rumeur et elle me fait particulièrement plaisir, c'est le retour d'Alan Wake. Alan réveillé is back, ça fait un bail qu'on avait eu des indices sur le retour de la licence. Remedy disait qu'ils avaient toujours la licence, genre si vous voulez qu'on en refasse, nos DM sont ouverts, MDR, puis on a commencé à avoir des retours, notamment de Jeff Grubb sur un éventuel Alan Wake 2 actuellement en développement selon lui, avec le soutien financier d'Epic Games. Et justement, en parlant de ça, Alan Wake Remastered a été officialisé il y a quelques heures. Sam Lake, directeur créatif chez Remedy, a officialisé la sortie dès cet automne. Le titre sera dispo sur Xbox One, Xbox Series, PC via la signature d'un accord avec l'Epic Games Store, mais également pour la toute première fois sur PS4 et PS5. On aura droit à des graphismes lissés en 4K, des commentaires audios de Sam Lake, mais également les deux DLC sorties que sont Alan Wake, le signal, et Alan Wake, l'écrivain. Comment évoquer les rumeurs sans parler d'Abandon, le projet exclusif PlayStation 5 qui depuis le printemps déchaîne les passions ? Est-ce que Kojima se cache derrière ? Est-ce que c'est un Silent Hill avec une moustache ? On a pris plaisir à mener l'enquête pendant des semaines, parce que franchement, on n'avait jamais vu autant de coïncidences bizarres et d'indices cachés. En attendant, le studio Blue Box a diffusé une FAQ ces derniers jours, proposant aux joueurs de revoir Abandon très bientôt, notamment pour la sortie du Playable Prologue, une sorte d'intro jouable qui devrait arriver avant 2022 et donc faire office d'une communication de la part de Sony incessamment sous peu. En espérant que ce sera plus concluant que ce qu'on a vu jusqu'ici, parce que franchement, c'était pas dingue. Du côté de Silent Hill, enfin, on se rappelle surtout que Konami est supposément en train de confier ses licences Castlevania, Metal Gear et Silent Hill à plusieurs tuyautières dont on l'imagine la Blue Bird Team, et le fruit de cette collaboration pourrait bien faire son apparition lors du PlayStation Showcase. Ça va faire un an et demi qu'EFF7 Remake est sorti, et il serait peut-être temps pour Square Enix de mettre en place sa com' autour du deuxième épisode. Se terminant à la fin de Midgard, l'oeuvre de relecture du Final Fantasy le plus célèbre doit ici passer à la phase supérieure. Fini les taudis et les intérieurs d'usine, la suite des aventures de Cloud et Iris nous amènera logiquement sur de l'open world haut en couleurs. Cosmo Canyon, Marais du Zolum, Baie de Junon, Cota del Sol, Gold Saucer, ce second opus d'EFF7 Remake promet beaucoup de variétés et on a hâte d'y jeter un oeil. La question, c'est de savoir si le titre est toujours prévu sur PS4 comme la première partie. Et avec cette ouverture et ses extérieurs bien plus fournis, la partie 2 risque d'être un sacré challenge pour la machine de 2013. On est donc soit face à l'un des derniers titres de la PS4, et dans ce cas, il faudrait l'annoncer assez vite pour une sortie en 2022, soit le projet passe sur PS5 et donc ça pourrait prendre un peu plus son temps. Quoi qu'il en soit, il serait temps d'en parler. Évidemment, si on évoque Final Fantasy, il y en a deux autres qui vous viennent en tête, FF16 et FF14. Pour ce qui est du 16, qui avait été officiellement révélé il y a tout juste un an, c'est pas vraiment bien parti pour qu'on voit tout de suite. En effet, les équipes veulent remontrer le jeu uniquement lorsqu'il sera peaufiné et proche de sa sortie. Et d'après eux, le TGS, c'est un peu trop proche. Et pour ce qui est de FF14, même si le jeu est lié à PlayStation de fait de son exclu console, ça paraît difficile de le voir au showcase, puis au TGS pour sa sortie en novembre. D3FF, c'est donc le 7 Remake Part 2 qui a le plus de chances d'embellir l'événement de jeudi. Voilà ce petit tour dédié aux licences qui pourront faire leur retour ce jeudi soir lors du PlayStation Showcase est terminé. N'hésitez pas à suivre l'événement sur JV et sur le stream et donnez-nous vos pronos dans les commentaires. Bon jeu à tous, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada